Assalamu alaikum aïzai et alamid Selle 3e, Muta Wassip In shallah, t'aqqounu bikkhair Waala khair, aliyom bikkhounu bikkhounu bikkhair Sofa naqqoumu bimurajah liaktibar laewol fimantat Lloga lefrensia Skiqda, un semi-remorc percute 9 vehikul Chaim, tasatimbi 9 seyarat Une persan est morte et plusieurs blesées dans la soirée de jeudi à vendredi dans le centre de la ville de Skiqda par un semi-remorc Wafat chaks ou l'aidede mena l'gerha fi omsiyyta l'hamis fi oasat madine Skiqda ninparaf shahina ou shibha maqtura Là, on vient de lire le chapeau C'est quoi le chapeau ? D'un fait divers C'est un court text ou bien un petit text écrit en karakter grah يعni maktoub billouna l'aswad al-dakin son but l'haidf ta'o c'est de résumer le message Il khas Wushke'il le fait divers Le drame s'est produit avant-hier dans la soirée de jeudi à vendredi dans le centre de la ville de Skiqda lorsqu'un enfant de 5 ans a échappé à la surveillance de ses parents et a traversé la route au moment même où un semi-remorque descendait l'avenue du 1er novembre à grande vitesse en évitant l'enfant le véhicule a dérapé et a entraîné avec lui une dizaine de voitures qui se trouvaient en stationnement sur le côté gauche de la chaussée يعni هذه المأساة حضرت avant-hier في l'me 6e الخamys إلى الجمعة dans le centre de la ville de Skiqda في وسط مدينة Skiqda عندما الطفل في عمره 5 ans كانواد a échappé à la surveillance de ses parents c'est-à-dire haraba من مراقبة والد وعندما قام الوالد بعبور الطريق كانت هناك شاحنة فحاول السائق الإبتعاد عن الوالد وبي طبيعة الحال قام بسحب حوالي 10 سيارات كانت متوقفة على الجانب الايصر من الطريق أو في طرف الطريق Arrivé sur les lieux 10 minutes plus tard les éléments de la protection civile ont trouvé 1 mort 11 blessés graves qu'ils ont évacué vers l'hôpital de la ville une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale pour déterminer les causes de cet événement le quotidien d'oran le 16-9 2020 يعني بعد 10 دقائق وصلت الحماية المدنية ووجدت 11 و11 شخص و11 جاريح تم نقلهم إلى مستشفى المدينة وبعد ذلك قاموا عناصر الدرق الوطني بفتح une enquête بمعنى تحقيق les معرفes أسباب الحادث Maintenant on va passer aux questions Première question Choisis la bonne réponse اختار الاجاب الصحيحة Choisis la bonne réponse Ce texte est un conte un dialogue un dialogue un article de presse un conte حكاية أو قصة خيالية un dialogue حيوار un article de presse ou bien تقرير صحفي أو مقال صحفي Donc dans ce texte bien sûr on parle d'un accident Deuxième question complète le tableau à partir du texte qui quoi quand où qui men quoi madame quand mette et où aina Donc on va commencer par qui Qui a fait cet accident c'est un semi-remorque ou bien le conducteur d'un semi-remorque qui un semi-remorque ou bien le conducteur sa'air le semi-remorque quoi qu'est-ce qu'il a fait il a dérapé et il a entraîné avec lui une dizaine de voitures quand la soirée du jeudi à vendredi et ou dans le centre-ville de Skigda des fois vous pouvez trouver dans le tableau comment Kisha et les conséquences et qu'est-ce qui s'est passé mais le hadith donc comment en évitant un enfant de 5 ans et les conséquences une personne morte et 11 blessés répond par vrai ou faux l'accident s'est produit à Alger non l'accident a causé la mort de 3 personnes faux il n'y a pas de blessés dans cet accident c'est faux donc l'accident s'est produit à Skigda l'accident a causé la mort d'une personne dans cet accident il y a 11 blessés trouve dans le texte deux mots appartenant au champ lexical de l'accident donc le champ lexical c'est les mots qui se rapportent au même thème il calimètre elle a dit à dour haule la nefse le maïna ou haule la nefse le maïdou donc on peut dire on peut dire semi-remorque renversé voiture véhicule blessé mort et ainsi de suite dans la cinquième question on doit compléter le tableau complète le tableau avec mille elle je dois qu'est-ce qu'il y a dans ce tableau dans ce côté il y a des verbes de l'autre côté il y a des noms donc on doit trouver le verbe du nom renversement et le nom du verbe déraper pour trouver le verbe donc on doit essayer de chercher le radical et pour cela on doit supprimer les suffixes on a le nom renversement donc on doit supprimer le mot on va garder renverse et on ajoute le er la marque de l'infinitif des verbes du premier groupe ça donne renverser on passe au deuxième verbe c'est déraper donc on doit ajouter le suffixe âge pour avoir le nom du verbe déraper ça donne dérapage transforme la phrase suivante à la voix active une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale c'est quoi la voix active et c'est quoi la voix passive la voix active c'est la voix passive c'est la voix passive c'est la voix passive donc lorsqu'on a une phrase la première des choses on va chercher le verbe on va souligner le verbe après on va essayer de trouver le sujet c'est la voix active c'est la voix passive observons ensemble cet exemple Leïla mange les pommes le verbe et noix mange le sujet Leïla donc c'est qui qui a mangé c'est Leïla le sujet il a fait l'action le sujet c'est Leïla qui a mangé les pommes donc c'est la voix active la deuxième phrase les pommes sont mangées par Leïla le sujet de la phrase c'est les pommes qui a mangé parce que le sujet les pommes ne sont pas ceux qui ont fait le fait mais ceux qui ont fait le fait après, nous avons parlé nous avons utilisé le fait ou bien le complément d'agent maintenant, on va essayer de transformer cette phrase à la voie active la gendarmerie nationale a ouvert une enquête question numéro 7 on va écrire les deux verbes au passé composé la protection civile évacuait les blessés la protection civile a évacué les blessés les gendarmes arrivaient à temps les gendarmes sont arrivés à temps dernière question met cette phrase au pluriel le camion s'est renversé les camions se sont renversés ici, c'est un verbe pronominal donc, il est accompagné d'un pronom réfléchi se la nature du verbe se renverser le verbe c'est un verbe pronominal maintenant, nous allons passer à la production écrite tu as regardé à la télévision un reportage qui parle d'un accident de la circulation serre-toi des informations données dans le tableau ci-dessous pour raconter l'accident l'essentiel de ce qui s'est passé rédige le titre et le chapeau d'un fait divers qu'est-ce qu'on doit faire ? on va prendre les informations qui se trouvent dans le tableau pour pouvoir rédiger le titre et le chapeau d'un fait divers quoi ? qu'est-ce qu'il s'est passé ? un accident de la circulation quand ? jeudi en fin de matinée où ? près de Mascara comment ? une collision entre un camion et un bus de transport de voyageurs les conséquences ? 18 morts et 25 blessés 1 and now à la chambre je veux pas et d'amour nous 1 1 2 2 2 1 2 3 1 Sous-titrage ST' 501